Je vais faire une petite présentation dans le cadre de cette conférence centrée sur l'Afrique et la misciculture pour vous montrer comment construire un autre monde grâce à la culture de champignons. On va aborder un petit peu les modèles socio-économiques et écologiques basés sur la misciculture. Donc, les champignons ne sont pas des plantes, ils ne font pas de photosynthèse et du coup ils ont besoin de manger quelque chose et c'est comme ça qu'on les classifie. Donc, du coup, on a un groupe qui est le groupe des symbiotiques, ceux qui se connectent avec un arbre pour se nourrir. Et on a un autre groupe qui sont les saprophytes, ceux-là, ils vont manger l'arbre une fois qu'il est mort ou toute autre plante. En fait, c'est ceux-là qu'on cultive et donc ce soit qu'ils mangent le bois frais dès qu'il est mort ou alors après une certaine décomposition comme c'est le cas de l'Agaricus. Donc, nous, on va se concentrer plutôt sur ceux qui mangent l'arbre frais comme les pleurocs, les chitak, etc. Vous remarquerez qu'il y a la morie dans les deux groupes parce que, effectivement, les limites entre chaque groupe ne sont pas très claires et certains, ils essayent des deux côtés. On a aussi les parasites comme ce champignon qui tue l'arbre au passage. Alors, pourquoi est-ce qu'on cultive les champignons ? D'abord parce que c'est très bon pour la santé, pour le goût, plein de protéines, des vitamines B et D, pas de mauvais gras, pas de gras du tout en fait et plein de minéraux. Les champignons, on les cultive aussi parce qu'ils sont bons pour la santé. C'est une forme de médicament qui est bien connue contre le cancer, le HIV. Il a aussi un effet antibiotique et il aide à lutter contre le cholestérol et l'hypertension. Les champignons ont aussi d'autres usages. C'est un nouveau bioplastique qui sert à fabriquer des briques aux propriétés extraordinaires, d'isolation et de résistance, mais aussi à fabriquer du packaging et remplacer le polystyrène qui pollue l'environnement. Et enfin, le mycélium, en fait, aide à améliorer, à protéger les plantes. Donc Jérôme, il y a quelques jours, nous a bien parlé de la séquestration de carbone qui permet l'amélioration de l'humus. Et il permet aussi de recycler les coupes d'arbres que parfois les agriculteurs, ils brûlent et polluent l'environnement. Donc les champignons, ils permettent d'aider l'environnement. La situation en Tunisie, la culture de champignons, donc la Tunisie en Afrique du Nord, c'est surtout le champignon de Paris qui est courant par la production et la consommation. Et il y a aussi un petit peu de chloro de gris qui vient d'arriver en production depuis pas très longtemps. Les semences, par contre, elles, elles sont importées d'Europe, elles sont très coûteuses, c'est principalement d'Italie. Et il n'y a aucun producteur local de semences à la vente. Et il y a un manque clair de connaissances techniques pour la culture de champignons, en général, y compris, étonnamment, dans les universités. Je vais vous parler aussi de la Grèce, parce que c'est là où je suis établi actuellement. Et là, la production de champignons de Paris, de pleurote gris, fonctionne bien depuis pas mal de temps. Et c'est en fait le pays, le seul pays au monde, je crois, où la consommation de pleurote est supérieure à celle du champignon de Paris. Tellement la pleurote est bien implantée. Les autres espèces de pleurote, ainsi que les autres espèces de champignons cultivés, en fait, c'est assez rare. Ils sont considérés comme rares, leur culture reste assez marginale. De façon similaire à la Tunisie, les semences sont toujours importées de l'étranger, toujours d'Italie d'ailleurs. Les semences, on en parlera tout à l'heure, principalement la compagnie Sylvane, fournissent ses semences. Et donc, elles sont très coûteuses pour les producteurs. Il n'y a aucun producteur local de semences à la vente, à part nous, entre autres. Et il y a assez peu de connaissances techniques sur la production de champignons. Il y a des semences, bien qu'à l'université, en Grèce, ça va, ils s'en sortent. Donc, je vais parler un peu des modèles économiques de culture, où j'oppose un petit peu la production autonome, artisanale et collaborative à la production industrielle. Donc, la production industrielle est hyper segmentée. Ce qui arrive dans l'assiette, ça a été cultivé par un petit agriculteur qui, lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est de récolter les champignons de blocs qu'il a achetés. Ces blocs sont fabriqués par des grosses usines. Et ça, c'est vrai, un petit peu en Tunisie et pas mal en Grèce. Et cette usine elle-même, en fait, elle ne fabrique pas du tout. Elle fait juste la préparation de substrat, elle ne fabrique pas de semences. La semence, elle, est importée depuis l'étranger. Donc, j'en avais parlé tout à l'heure. Et, en fait, derrière Sylvain, en Italie, qui fournit ses semences à ces deux pays, ben, en fait, c'est une compagnie chinoise, c'est une filiale d'une compagnie chinoise. Donc, on voit où est-ce que va l'argent. Et l'agriculteur final, ben, en fait, l'a une très petite part dans cette affaire. Par contre, le modèle artisanal, autonome et collaboratif, là, l'agriculteur, ben, en fait, il va faire des cultures, des semences, il va préparer son substrat, il va attendre que ça pousse. Et à la fin, ben, c'est sûr, il va récolter les champignons. Et probablement aussi, il va les transformer, il va les vendre, etc. Et vous le devinez, c'est ce modèle que je vais vous expliquer plus en avant. Donc, d'abord, je vais survoler rapidement les étapes de la culture de champignons en général. Je vais les prendre à l'envers. Donc, je vais commencer par la fin et finir par le début. Et pour l'apprentissage, ça peut être pas mal de commencer dans ce sens-là, parce que sinon, on est un peu dépassé par la complexité du problème. Donc, d'abord, je vais parler de fructification, ensuite, de préparation de substrats, ensuite, des semences et des cultures sur gélose, et enfin, de la transformation et de la distribution, ainsi que la formation et la recherche et le développement. Donc, l'exemple, je vais prendre pour illustrer l'exemple de notre petite ferme actuelle en Grèce. Alors, oui, on croirait, si on ne connaissait pas, que l'agriculteur de champignons ressemble à ça. Mais, en fait, il ressemblerait plutôt à un savant fou. Donc, accrochez-vous à vos sièges. On va commencer. Pour la fructification, je vais me concentrer un petit peu sur le pleurote, dont les autres panélistes ont pas mal parlé. La température idéale est entre 16 et 24 degrés. On a besoin d'une humidité de l'air entre 75 et 85 % et pas mal d'oxygène. Il faut au maximum 700 ppm de CO2. Le cycle de croissance du pleurote, en particulier, dure 2 à 7 jours en fonction de la température. Plus c'est chaud, plus c'est rapide. Et il a besoin, entre chaque pouce de champignon, de 2-3 semaines de repos. Quand les conditions ne sont pas bonnes, eh bien, il va se mettre à attendre les bonnes conditions. Donc, pour nous, dans notre climat méditerranéen, dans ces deux pays, en fait, les meilleures saisons, c'est le printemps et l'automne. Par contre, l'été, il fait trop chaud. Le pauvre mycélium, il attend tout l'été que ça passe. Et l'hiver, souvent, il est doux. Donc, il arrive quand même à pousser. Et en général, le substrat aussi influence la vitesse à laquelle le processus se passe. Où la paille est très rapide, elle va tout donner en 2-3 pouces, alors que le bois, il est assez lent. Et en fait, un an plus tard, le bloc de mycélium, il donne encore des champignons. Donc, après la fructification, souvent, enfin, on peut utiliser un autre espace qui est moins coûteux à entretenir, avec des conditions moins rigoureuses. Par exemple, ici, on voit les champignons qui ont quitté la bonne serre bien humide et se retrouvent dans un balcon méditerranéen à seulement 53%. Et pourtant, on voit que le petit shiitak, il continue de s'en sortir malgré les mauvaises conditions et le peu d'entretien qu'il subit. Après, une fois que ça s'est dépassé, alors, les blocs, donc, ils vont finir dans le jardin pour nourrir le sol. Mais continuez aussi un peu de donner des champignons. Parfois, on peut les alimenter avec de la paille fraîche pour leur donner un petit peu plus de nutriments ou simplement les utiliser comme paillage ou les mettre dans le compost. Donc, je crois que Jérôme nous a bien parlé de cet aspect de la contribution des champignons à la fabrication du mus dans le sol. Les principes à retenir en général sur la culture de champignons, quelle que soit l'étape, sont assez simples. D'abord, bien préparer un bon substrat que le champignon n'est pas aimé. Ensuite, l'inoculer, c'est-à-dire le mélanger avec du mycélium dans les conditions adaptées et enfin, lui, le mettre dans des conditions favorables, c'est-à-dire des conditions qu'il aime et qui le font lui permettre de pousser et de fructifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, le substrat pour fructifier, un bon substrat qu'il aime, c'est ces champignons, pleurobes, shitaks, et enfin, ceux qui aiment le bois en général, c'est la paille, le bois, la cireur de bois, le café et d'autres substrats. Frédéric nous en a parlé des différents types de substrats et aussi, Daïru nous a parlé de l'utilisation de la bagasse, de canne à sucre. Donc, là, la limite, c'est juste l'imagination. Ils aiment manger plein de choses, les champignons, mais pas n'importe quoi. Et donc, ces substrats, en fait, on va les faire traiter en fonction du rapport carbone-azote dont Frédéric nous a parlé. Donc, pour ceux qui sont assez pauvres en azote, on peut juste les pasteuriser, comme la photo à droite, les tremper dans l'eau chaude, en gros. Mais pour ceux qui sont assez riches, en fait, on a besoin de les stériliser, c'est-à-dire à 121 degrés pendant deux heures. Et ça, ça requiert une cocotte minute. Il y a aussi d'autres alternatives, comme la pasteurisation à froid en utilisant la chaux, où on va utiliser un kilo à 200 grammes de chaux pour 100 litres. Et on va pousser la durée du trempage jusqu'à 18, 20 heures. Et après ça, on va égoutter le substrat et c'est presque l'équivalent d'une pasteurisation à chaux. C'est juste un peu moins stable dans mon expérience. Bref, il y a aussi d'autres façons de le faire, comme d'utiliser du détergent, de la cendre, de l'eau de javel. C'est pas forcément... Mais on sait que la chaux, c'est la meilleure option pour faire cette pasteurisation à froid. Ensuite, on va inoculer le substrat, ajouter le mycélium. Donc, pour le substrat pasteurisé, on va juste le faire dans un endroit propre. Par contre, le substrat stérilisé, lui, requiert un espace de travail stérile. Donc, ici à gauche, on voit la photo d'une inoculation devant une hôte afflux laminaire type d'EPA, dont Dairou nous a parlé aussi dans sa fabrication, dans sa présentation. Le type d'espace de travail stérile en fait, varié. Effectivement, l'EPA, c'est le luxe un petit peu. On peut déjà faire pas mal de choses dans une simple glove box, comme on voit au milieu, où on a des conditions presque stériles, et certaines personnes arrivent à travailler avec une grosse flamme qui, en travaillant très près de la flamme, on arrive à avoir un espace stérile. Malheureusement, moi, je ne connais pas trop cette dernière étape, mais j'ai utilisé pas mal de glove box avant d'arriver à utiliser une flotte, une hotte à fluide laminaire. Donc, une fois que l'inoculation est faite, on va incuber le substrat, par exemple, pour la pleurote, ça sera trois semaines, et rajouter un ou deux mois pour le shitack, et le bloc qui est placé dans un endroit propre avec un accès à l'air frais va rapidement devenir tout blanc, comme on voit à droite en bas. Par contre, il faudra aussi faire de la... préparer la semence, enfin, on peut aussi préparer la semence, celle-là, c'est un autre substrat, maintenant, on utilise des céréales comme le seigle, l'orge, le millet, etc. Le blé n'est pas super pour faire ça, et on va le stériliser, donc encore une cocotte, cette fois, j'écris 20 minutes, mais souvent, ça requiert plutôt une heure de cocotte, et donc, on va faire inoculer le premier pot de semences à partir d'une culture sur gélose, comme on voit en haut à droite, et à partir de ça, on peut en faire plein, c'est-à-dire, inoculer des nouveaux pots de semences à partir de ce master, de ce premier master, qui, en fait, peut générer jusqu'à, en faisant comme ça, 10 fois, à chaque fois, de multiplier par 10 à chaque fois, jusqu'à une tonne de semences à partir d'un simple pot de 300 grammes. Donc, enfin, au tout début de l'opération, pour faire cette fameuse gélose qui commence tout, en fait, on utilise un agar sur un plat de pétri avec un peu de nutriments, par exemple, le glucose et la patate qu'on va stériliser et dans lequel on va mettre des spores ou des morceaux de l'intérieur du champignon. Donc, je vais... le produit fini, on va pouvoir le transformer, faire des champignons séchés ou des marinades à l'huile ou au vinaigre. Et, pour pouvoir rendre et le champignon transformé et le champignon frais, en fait, les gens, ils disent que les consommateurs ne mangent pas de champignons, c'est parce qu'ils ne savent pas encore quels sont les bienfaits pour la santé, pour l'environnement et que, parfois, il manque de recettes. En bas à droite, vous pouvez voir une petite illustration que, parfois, juste rendre les champignons plus sympas, ça permet de les familiariser aux gens qui n'ont pas l'habitude de manger des champignons. C'est aussi une stratégie. Donc, pour se former et former les autres, en fait, il faut lire des livres, il faut regarder plein de vidéos, comme, à droite, en bas, une chaîne assez utile, et, surtout, visiter d'autres cultivateurs, voir comment ils font, participer à des formations comme celle qui est proposées après la conférence, des formations pratiques, et, une fois que, on s'y connaît, il faut partager la connaissance et organiser des formations soi-même. Mais, ce n'est pas fini, la culture de champignons, ça inclut aussi de la recherche et du développement, c'est-à-dire l'utilisation de multiples souches de champignons, d'un même champignon, le test de multiples de substrats et de différentes recettes de ce substrat, laissés dans différentes conditions, dans différentes saisons, et ensuite, il faut tout noter, prendre plein de données, analyser tout ça et essayer de faire ce qui marche le mieux pour les conditions dans lesquelles on travaille. En fait, nous, le cercle des champignons en Grèce, cinq ans déjà qu'on existe, on fait des semences de la production, de la vente, de la transformation et de la distribution. On cultive dans des conditions urbaines, c'est seulement moi et ma femme qu'on travaille dans notre ferme à champignons. Donc, on n'exploite pas d'autres personnes et on est à la fois patron, ouvrier, plombier, électricien, ingénieur, chercheur, bref, la liste est longue. Notre culture est entièrement biologique et on s'aide beaucoup des insectes pour qu'ils nous aident à la garder, à protéger le glycélium. On fabrique pas mal d'équipements à la maison, nous-mêmes, et on ne reçoit aucun financement de qui que ce soit pour faire ça parce que, en fait, on s'en sort tout seul. Nous aussi, on a commencé petit, on a commencé dans un placard, on a fait quelques sacs, on a bien aimé, ensuite, on a agrandi un peu l'échelle, on a commencé à accrocher des sacs dans le sous-sol et dans le jardin, c'était vraiment super, on a décidé de dédier un espace à ça, on a commencé à faire plein de blocs et les mettre partout, et là, on finit par avoir une avalanche de blocs qui arrivent, on ne sait même plus où les mettre mais il y a des champignons qui poussent partout. On cultive simultanément plusieurs espèces, on a six espèces de pleurotes cultivées en même temps, auxquelles on ajoute l'hydenérisson, le shiitake et l'agricide appelé aussi chepinant. On utilise des souches sauvages locales qu'on trouve dans la forêt, dans la montagne, par exemple, à gauche, on a quatre parmi les six pleurotus ostratus, pleurotes gris qu'on a trouvées en Grèce et à droite, notre pleurote héringhi tunisien qu'on a trouvée en Tunisie et qu'on cultive depuis plus de cinq ans. Et on fait aussi la recherche et développement pour toutes ces espèces et toutes ces souches, c'est vraiment fou. Donc pour la fructification, on a une petite serre de douze mètres carrés, on fait une culture mixte de toutes les espèces et variétés au même endroit en fonction des saisons. On utilise comme équipement des ventilateurs, trois types de humidification, ultrasons, des sprays, plus récemment un soin de couleurs et on produit notre substrat final à partir de sillures d'être de bois utilisées pour le fumage de la nourriture qu'on prépare dans un stérilisateur atmosphérique. Alors au lieu de la cocotte, en fait, on a un appareil qu'on a fabriqué à partir d'un réservoir d'huile et d'une résistance électrique qui fonctionne pendant deux heures et fait un travail équivalent. Et à la fin, on inocule devant une hôte à flux laminaire TEPA faite maison aussi comme je suppose celle de Daïru dont il nous a parlé il y a quelques jours. Et on fait la transformation des produits, séchage au soleil, au four, on fait des marinades de différents types qui, une fois stérilisés à la fameuse cocotte qu'on a vu tout à l'heure, en fait peuvent se conserver pendant deux ans. La distribution du produit pour nous c'est surtout la vente directe aux consommateurs. On fait des paniers avec des agriculteurs biologiques, on vend dans les marchés aussi les champignons frais et transformés ainsi que dans des boutiques de commerce équitable et surtout on fait plein d'échanges avec les autres producteurs comme ça nous aussi on peut manger des bons produits biologiques produits par les petits producteurs qui sont vraiment super et incomparables par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Alors pour éduquer les consommateurs on leur fait des recettes des dégustations et pour nous former et former les autres on a appris beaucoup sur YouTube et en demandant des conseils sur Facebook on a aussi parti visiter des gens et maintenant c'est notre tour de partager sur YouTube d'aider les autres sur Internet et d'organiser des ateliers gratuits et pour les consommateurs finaux bah en fait même eux on essaye de les former en leur vendant des blocs près à fructifier qu'ils peuvent emmener et récolter chez eux donc en conclusion la culture de champignons c'est vraiment super il y a plein d'aspects que j'ai présenté et comment nous on les fait donc vous aussi vous pouvez y arriver il suffit de s'y mettre et de persévérer et surtout comme le mycélium de travailler en réseau de s'entraider les uns les autres et comme ça on pourra certainement changer le monde petit à petit en cultivant des champignons on pourra d'une certaine façon décomposer le système pourri qui nous entoure et construire un monde meilleur donc j'attends vos questions sur le channel Whatsapp et puis si vous êtes intéressé vous pouvez regarder notre chaîne youtube The Mushroom Circle donc il y a quelques vidéos en français et notre blog sur le abonnez-vous au